Musique Après un parcours dans le monde des systèmes embarqués et des applications mobiles, Sophia rejoint la communauté PHP. Aujourd'hui au sein de Bedrock, elle vient nous parler de l'amélioration continue de nos applications et au-delà des fonctionnalités, comment entretenir l'attrait technique de ces applications auprès des développeurs. Je vous prie d'accueillir Sophia Lescano. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de cet accueil et ravie de retrouver la communauté en cette édition des retrouvailles. D'autant plus que pendant ce créneau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un créneau full femmes. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir des femmes sur scène. Et si vous avez vu la conférence de hier soir, moi je suis intimement convaincue qu'avoir des rôles modèles, des personnes qui présentent des conférences est vraiment un facteur fondamental pour inviter plus de femmes dans la tech. Je suis aussi très contente de vous voir, puisque j'ai fait ma première conférence l'année dernière, mais c'était par écran interposé. Il n'y avait que mon chat avec moi, il ne rigolait pas spécialement à mes blagues. Elles étaient peut-être pourries. Je vous laisserai juger, mais en tout cas, je compte sur vous pour rigoler. Alors, qui suis-je ? Je m'appelle Sophia Lescano-Carol, je suis argentine et espagnole. Je travaille aujourd'hui depuis deux ans et demi chez Bedrock. Et je suis essentiellement développeuse PHP back-end, mais je fais aussi du DevOps et pas mal d'autres choses dans mon quotidien. Bedrock, c'est une société qui développe une plateforme de streaming. Elle est peut-être un peu plus connue sous le nom de son ancien nom, MC's Web. On est présent dans pas mal de pays, donc dans cinq pays, avec une plateforme qui est revendue dans toute l'Europe. On a plus de 350 personnes et 12 ans d'expérience. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vos projets. Et en fait, si vous y réfléchissez, un projet, c'est un peu comme une maison. Un projet a besoin d'entretien. De temps en temps, il faut passer le balai et enlever le code mort. Peut-être qu'il faut refaire un peu la peinture et se remettre aux nouveautés du jour. Et c'est aussi un peu comme une colocation, en fait. Les gens viennent, vont. Parfois, il y avait quelqu'un qui faisait toujours la vaisselle et vous n'avez jamais remarqué quand il part. Ça se sent. Il y a différentes façons de commencer un projet. Parfois, vous avez l'opportunité de construire à partir d'un terrain vide, d'une page blanche, en fait. Vous construisez à votre image. Vous n'êtes sûrement pas expert, potentiellement, dans tous les métiers qui concernent votre projet, ni dans toutes les parties, à la fois sur le côté API, à la fois sur le côté sécurité, login. Donc, vous allez faire un projet comme vous pouvez. Et comme on a vu dans plein de conférences, en faisant des erreurs. C'est normal. D'autres fois, vous avez l'opportunité de démolir, détruire complètement ce qui était sur place et reconstruire. C'est super parce que vous pouvez apprendre des erreurs que vous avez faites, rester avec les choses qui ont fonctionné et vous avez sûrement l'illusion de faire mieux qu'est-ce qu'il y avait avant. Et bien souvent, on reprend un existant. C'est comme on achète une maison. Elle a des trucs super, elle a des trucs moins bien. Parfois, elle a des vis cachées. Un jour, vous allez dans votre bianderie, vous ouvrez un robinet, paf, votre maison s'inonde. Ah, il y avait un petit panneau qui disait ne pas utiliser. Vous ne savez pas pourquoi ce panneau était là. Il n'y a pas plus d'explications. Vous êtes juste tombé dessus. Maintenant, il va falloir faire avec. On retrouve des choses comme ça dans notre code. On a un petit bout de code il y a deux ans qui dit oui, ceci est une Toulou. Probablement, il faudra faire quelque chose à un moment donné. Super, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé. Ou un autre petit panneau de code qui dit il ne faut surtout pas faire ceci comme ça, mais on a besoin d'attendre qu'une issue soit mergée. Oui, cette issue a été mergée en 2019. C'est au moment de s'en occuper. Dans mon équipe, on a eu la super opportunité de construire de zéro. Et comme je vous disais, on n'était pas experts. Donc, on a fait comme on a pu. En plus, on était des personnes qui venaient d'horizons différents. Donc, on a co-construit. Et vite, le projet est devenu un peu disparate. Mais on a vraiment eu cette opportunité de commencer de zéro. Par contre, on s'est retrouvés avec une petite partie legacy. C'est un peu comme si on avait ramené les meubles de mamie qu'il faut garder jusqu'à ce qu'on puisse les remplacer par quelque chose d'autre. Ce qui se passe dans nos projets, surtout, c'est que de temps en temps, c'est un peu comme une maison. On rajoute une pièce, on refait la décoration. Et là, par exemple, mamie vient avec le portrait de famille. Il faut que vous l'affichiez. Et il faut que vous l'affichiez tout de suite parce qu'elle va passer ce week-end à la maison. Et il est indispensable. C'est un peu comme votre PO qui arrive avec une fonctionnalité pour hier. Là, vous vous rendez compte que vous n'avez pas de marteau. Zut, vous êtes à la dernière minute. Vous n'avez pas les outils dont vous avez besoin pour réaliser la tâche. Vous prenez une pierre du jardin, vous faites comme vous pouvez. Bon, la tâche se fait plus ou moins. Peu importe, on est dans l'urgence, on est là, on le fait. Mamie est super contente au final. Ça a été un moment de stress, mais personne n'a rien vu. Tout s'est bien passé. Après vient le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et en fait, vous ne vous êtes toujours pas utilisé. Vous avez l'impression que faire un détour par le magasin du bricolage était une perte de temps incroyable. Et en fait, c'est un peu comme si vous avez une application de e-book, que vous avez évidemment une API pour ajouter des auteurs. Vous avez une API pour ajouter des livres. Mais vous n'avez pas d'API pour ajouter des catégories. Parce que les catégories, ça ne change pas beaucoup. Je pense qu'il suffit que vous le disiez à voix haute pour que vous soyez en train de remplacer les catégories tous les gens. Et imaginez en plus que les catégories, si vous n'avez pas d'API pour les changer, en fait, ça implique, au lieu d'avoir une équipe de contribution qui fait ça tranquillement en dix minutes, ça implique avoir des développeurs qui devraient être en train de faire autre chose, qui sont en train de faire des insertions risquées en base de données en prod. Peut-être que finalement, l'API, elle servait à quelque chose. Peut-être que ça valait la peine d'investir ce temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est souvent pris sur la frénésie du quotidien. C'est comme quand vous êtes dans votre maison, que vous savez que le robinet est cassé. Mais vous rentrez du travail, vous venez, vous partez, et vous dites, je réparerai ça à un moment donné. C'est pas important. C'est pas si grave. Donc, il y a vraiment cette notion de perte de temps. Parfois, on a l'impression que s'outiller nous détourne de notre tâche principale et donc consiste en une perte de temps. Et aussi, ça peut être quelque chose de coûteux. Quand je vous parle d'un marteau, peut-être que vous habitez à la campagne, qu'il faut faire 50 kilomètres pour aller au premier magasin de cuiricolage. En plus, le marteau est de dernière génération, il est hyper coûteux. Ou même que vous vous dites, non, mais moi, je fais tout maison, je vais construire un marteau. Donc, vous avez un peu besoin de temps pour réfléchir à comment vous allez le construire, acquérir les matériaux et le construire. Donc, ça peut être coûteux, soit en temps de développement, soit en argent palpable, finalement, d'acquérir un outil. Mais une maison, comme un projet, c'est quand même un endroit où on veut être confortable, en fait. Et c'est un endroit qu'on pense à la longue durée. Quand vous achetez une maison, vous ne l'achetez pas pour y passer six mois, vous l'achetez pour passer cinq à dix ans. Il y a des projets qui ont une durée de vie éternelle. Nous, on a des API qui sont là depuis dix ans. Donc, vous avez envie, déjà, il faut penser au long terme, mais vous avez envie d'être confortable dans cet endroit. Et donc, il y a plusieurs choses, en fait, que vous pouvez faire. C'est d'un côté, vous pouvez améliorer vos outils, puisque, bon, OK, vous êtes capable de monter un meuble avec un tournevis, mais quand vous en avez 15 à monter, peut-être qu'un tournevis électrique, ça vous aiderait un petit peu. Vous pouvez trouver un confort de travail, par exemple, en ayant une boîte à outils, parce que c'est super. Une fois que vous avez trouvé tous les outils dont vous avez besoin, vous avez peut-être besoin qu'ils soient organisés. Ça ne sert à rien d'avoir 45 000 outils si, au moment où vous avez besoin de l'utiliser, vous n'arrivez pas à le trouver. Et aussi, parfois, il faut juste s'organiser et parler, parce qu'on est dans des problématiques d'équipe et de gestion d'un projet. Et parfois, vous avez envie que votre maison soit propre, mais vous n'avez peut-être pas envie que votre colocataire passe l'aspirateur pendant que vous regardez la télé. Il faut juste lui dire, en fait, et établir des normes de vie commune, en fait. Donc, l'idée, en fait, qu'on a mise en place, c'est finalement de construire ensemble des solutions à ces problématiques. Et quelle est la solution qu'on a choisie ? Avant de parler de la solution, j'ai besoin de parler un petit peu de notre organisation pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Donc, en fait, on travaille en équipe. C'est des équipes de 6 à 8 personnes, développeurs, développeuses, plus un product owner et un lead dev. On travaille en agilité dans notre société. Une équipe est responsable de 1 à 3 projets. Donc, il y a vraiment cette sensation que le projet nous appartient. Donc, on a tout intérêt, en fait, à l'améliorer et à se sentir confort dedans. Et dans un terme plus technique, en fait, on travaille dans une architecture de microservices. Et donc, un projet constitue un microservice et les microservices interagissent entre eux. Par exemple, une équipe, on a deux, une autre, on a un, et ils peuvent en avoir plus. Et la solution, en fait, qu'on a pu trouver pour répondre à ce type de problématiques, c'est ce qu'on appelle des tech meetings. Alors, qu'est-ce que c'est un tech meeting ? D'abord, en fait, c'est une réunion qui va avoir lieu toutes les deux semaines. Ça concerne tout le monde. Ça concerne de la même façon, les développeurs, le lead et le product owner. Elle a une durée fixe de 1 heure. Il n'y a pas de rester discuter toute la vie sur des problématiques techniques. Les sujets sont proposés à l'avance. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est hyper important. En fait, on arrive en réunion, la réunion est courte, mais on l'utilise. On utilise vraiment notre temps, puisque les sujets ont été déjà définis et on sait exactement de quoi on va parler. Et ensuite, en fait, il s'agit d'un espace de discussion d'égal à égal, technique. Ce n'est pas le lead qui va venir dire « Non, moi, je connais la vie et je vais vous expliquer comment ça marche. » C'est vraiment junior, senior, tout le monde qui va participer à réfléchir à des solutions techniques. L'animateur, en fait, il y a quelqu'un qui anime, qui prend des notes et qui tourne dans l'équipe. Parce que justement, il n'y a pas de quelqu'un qui est plus important que quelqu'un d'autre. Donc, vraiment, ça tourne. On alterne les rétrospectives et les tech meetings. Donc, les semaines où il n'y a pas de rétrospectives, on a des tech meetings. Mais en fait, ce qui est important de ça, c'est que finalement, toutes les semaines, on a du temps qui est dédié à notre équipe. Soit pour des questions plus organisationnelles, on veut discuter, soit pour des questions techniques. La personne qui propose le sujet, c'est celle qui la présente. Ça, ça a l'air évident, mais finalement, c'est la personne qui est la plus légitime pour présenter ce sujet. Ça se transcrit sur des actions qui sont visibles sur nos sprints. L'idée, en fait, c'est qu'une fois qu'on a discuté tous ensemble de façon égale, n'importe qui peut écrire finalement l'US qui concerne ce sur quoi on a discuté. Et tous les membres de l'équipe peuvent proposer un sujet, évidemment. Bon, à quoi ressemble un tech meeting ? C'est à peu près ça. C'est une réunion, finalement. On a souvent des personnes sur place et des personnes à distance puisque nos product owners sont à Paris. Mais voilà, c'est vraiment un moment où on discute. Quelqu'un présente le fichier de compte rendu et on peut parler tous ensemble. Et physiquement, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. On utilise un outil qui s'appelle Confluence, qui est une espèce de wiki. C'est un outil qui permet de faire la documentation. Donc, en fait, chaque jour, on a une page. Ce qui est important pour nous, c'est finalement noter qui est participé. La page, en fait, elle est ouverte. Du moment où on termine un tech meeting, on ouvre la page pour le prochain tech meeting. Comme ça, pendant les deux semaines, qui veut, à n'importe quel moment, peut rajouter un sujet. Il explique qui est la personne, de quoi il veut parler et pourquoi. Et si jamais il a quelques pistes qu'il a déjà investiguées, il détaille le mieux possible ce de quoi il veut parler. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on garde un historique de tout. On a l'historique depuis le début qu'on a commencé. Donc, on peut revenir dessus. C'est un peu comme il parlait des ADR. On peut essayer de recomprendre, finalement, pourquoi on est arrivé à cette solution technique et qu'est-ce qu'on a discuté. Qu'est-ce qui se passe quand on discute, en fait, du sujet ? Je ne vous cache pas qu'il y a des sujets qui sont archivés. Parfois, parce que ça n'intéresse pas l'équipe. C'est rare, en soi, que le sujet n'intéresse pas l'équipe. Mais, par contre, pour des raisons diverses et variées, on peut décider de ne pas faire le sujet. Peut-être parce que ça va à l'encontre des pratiques de l'entreprise, par exemple. Ce n'est pas ce qu'on est habitué à faire. Quelqu'un qui était externe, qui vient d'arriver, a proposé quelque chose. C'est tout à fait légitime. Mais ce n'est pas retenu. Et parfois, c'est aussi parce qu'on dit, OK, effectivement, maintenant, quand on fait nos tests unitaires, on va changer une problématique. On va commencer à faire comme ça. Mais on décide ensemble de ne pas faire une réfracto globale aujourd'hui. Donc, c'est plus on se dit, on se donne une norme pour la suite. Et quelque part, le sujet est archivé. Parce qu'en fait, ça ne va pas mener à une action concrète tout de suite. Il y a des sujets qui sont hyper vastes. Ça nous pousse finalement à faire un POC, un Proof of Concept, pour ensuite revenir en discussion. Et ensuite, voir ce qu'on peut faire avec ça. Et il y a des sujets qui sont hyper clairs. Ça donne lieu à des spécifications. Donc, ce que je vous disais, on va rajouter une action de notre sprint en mode créer une US pour changer cette linéaire dans le code, pour rajouter cette fonctionnalité. Et ensuite, n'importe qui va pouvoir coder cette fonctionnalité. Il s'agit d'US qui rentre complètement dans notre sprint de la même façon que les US fonctionnels qui sont chiffrés, qui sont cadrés et qui sont priorisés par rapport au reste. C'est là vraiment la dualité entre le fonctionnel et le technique. Comment ça a commencé ? En fait, on n'a rien inventé. Ça a commencé avec une autre équipe. C'est quelque chose qui nous est venu d'autre équipe. Toutes les équipes ne fonctionnent pas forcément à l'identique dans notre société. C'est quelqu'un qui a ramené l'idée. Et en fait, ça a commencé en 2017 au moment d'une énorme réfacto qu'il y a eu dans notre produit. Je vous parlais tout à l'heure que Bedrock développe une plateforme de streaming marque blanche. Donc en fait, à l'initial, on n'avait que 6 plaies. Et il y a eu un énorme réfacto pour pouvoir justement faire ce switch entre une unique plateforme et finalement une plateforme qui pouvait être déclinée en différentes marques. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'était une demande des développeurs. En fait, des développeurs ont senti qu'ils avaient besoin d'avoir un espace technique pour discuter. En fait, il y avait des énormes décisions techniques à prendre et ni le lead dev ni les développeurs pouvaient prendre cette décision tout seuls. Donc il y avait besoin de, en équipe, construire quelque chose puisque ça allait être très déterminant pour le futur de la plateforme. Je vous présente quelques exemples et chiffres. Donc on a fait aujourd'hui dans mon équipe 30 tech meetings pendant un an et demi. Nous avons traité 75 sujets et généralement, on traite 2 à 3 sujets par meeting. Mais ça dépend énormément puisqu'il y a des sujets qui sont très complexes et il y a des sujets qui sont très basiques. C'est vraiment, quelqu'un propose quelque chose, on est tous hyper d'accord parce que parfois, on a discuté un petit peu à l'avance. En fait, on s'est dit « Ah tiens, ça, ça pourrait être un sujet de tech meeting. » Tous les devs ont au moins proposé un sujet. Donc ça, c'est fondamental. Vraiment, tout le monde se sont impliqué dans ce processus. Plus de 80% des sujets ont été réalisés. C'est rare finalement qu'on archive ou qu'on jette ou qu'on ne soit pas d'accord. Vraiment, on est très à l'écoute des choses qu'on peut améliorer techniquement. Et son sujet, on ne se réunit pas. Enfin, on ne se réunit pas pour se réunir. Comme je vous disais, c'est hyper important de préparer les sujets à l'avance. Donc s'il n'y a pas de succès, on utilise notre temps autrement. Voici quelques exemples qu'on a pu traiter en tech meeting. Donc des mises à jour de PHP STAN, parler du Symfony HTTP client, faire du mutation testing, qu'est-ce que le DDD, améliorer notre alerting, faire du rollback de CI, du mode programming, documentation de graphes QL et plein d'autres sujets. Et moi, j'ai classé ces sujets en quatre catégories. Donc la première, c'est les nouvelles technos ou mises à jour. Par exemple, PHP STAN, on se dit, tiens, il y a une nouvelle version, on pourrait vraiment utiliser les nouvelles fonctionnalités de cette version. Est-ce que ça vous dit ? Est-ce qu'on veut le faire ? Ou par exemple, un peu comme Symfony HTTP client, qu'est-ce que ça vous dit de tester cette nouvelle technos ? Il y a les refactos de la mort qui tue. Ça nous est arrivé, on a fait des gros refactos et c'est vraiment des moments où on discute et on se dit, tiens, je pense qu'on s'est trompé. Je pense que ça, on pourrait le faire différemment. Il y a eu le côté soutillé, comme je vous le disais au début. Peut-être si on ajoutait cet endpoint, ça nous faciliterait la vie. Et parfois, juste des guidelines d'équipe. En fait, c'est hyper important. Il y a des choses qu'on conçoit que tout le monde a la même idée et en fait, pas du tout. Parfois, il faut vraiment dire les choses et les écrire pour que ça puisse rester. Et puis, parce qu'une fois qu'une équipe est en train de grandir et qu'on a peut-être pris des décisions de groupe, mais comment on va transmettre ces décisions de groupe aux nouveaux arrivants puisque c'est une culture et que c'est sous-entendu ? C'est bien que ce soit une culture, mais parfois, ça aide vraiment de mettre les choses par écrit. Je vais vous présenter quelques exemples concrets dans ces catégories pour que vous voyez vraiment de quoi il peut s'agir. Donc, sur le côté nouvelle techno ou mise à jour, nous avons traité le sujet du Symfony HTTP Client. Qu'est-ce que c'était ? En fait, c'était une idée qui était issue de conférences. C'est quelqu'un qui est venu au forum PHP, je pense, il y a deux ans, qui a entendu parler et qui s'est dit tiens, ça a l'air super intéressant. Donc, pour nous, le Tech Meeting, c'est aussi un moment de partage en fait. Ah, j'ai entendu que dans une autre équipe, ils faisaient ça. ça m'a l'air super, ça peut convenir. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu plein d'idées là pendant le forum. Je me suis dit tiens, ça, on ferait ça dans notre équipe, ce serait super. Donc, c'est parfois comme ça que viennent les idées. On souhaitait plus de maintenuilité et rester dans les colis système Symfony. Donc, c'était ça qui nous a poussé à vouloir faire ceci. On a eu besoin de faire un pack surtout pour la compatibilité avec l'existant parce qu'on a pas mal d'alerting relié à nos requêtes HTTP. On se disait, bon, est-ce que ça va être compatible ? Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'on veut tout caisser notre application là tout de suite, très vite ? Et en fait, du coup, on a décidé de le faire par étapes. Donc, on s'est dit qu'à partir de maintenant, si on rajoutait un client, on allait utiliser le Symfony HTTP client. et on a changé quelques clients qu'on avait, mais on le fait par étapes parce que c'est quand même quelque chose de fondamental dans notre projet et on n'avait pas non plus le temps ou l'envie de tout démonter très vite. Soutiller, on a pas mal travaillé sur l'alerting et l'alerting est fondamental. D'abord, parce qu'on aimerait éviter les alertes inutiles. La personne qui se réveille à 3h du mat avec une alerte qui dit, hop, c'est en 500. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, l'idée, c'est que les alertes soient précises et qu'elles permettent d'agir parce que si je ne peux rien faire, autant pas me réveiller. Je verrai ça avec l'équipe à 8h du matin, content et en ayant bu un café. Et après, c'est quelque chose qu'on fait vraiment en amélioration de continu. Donc, c'est des sujets qui reviennent pour essayer d'améliorer notre alerting. on a pu travailler sur deux choses plutôt importantes. C'est comme je vous disais, vous n'avez pas envie de rentrer dans une room d'alerting où il y a une centaine de messages non lus, vous ne comprenez rien et vous ne pouvez pas agir dessus. Et ce sur quoi on a travaillé, c'est le fait de rajouter la route dans l'alerting. Avant, on avait un alerting général qui disait l'application est en 500. OK. Mais là, en fait, on a un coup d'œil, on sait que l'application est en 500 et que c'est la récupération des utilisateurs. Donc ça aide à agir et ça aide potentiellement aussi si on sait qu'il y a un bug connu de dire je mute cette alerte. Je suis conscient, je mute cette alerte mais je reste très attentif sur les alertes sur les autres routes. Et du coup, on a défini que finalement ce qui nous était important dans une alerte, c'était connaître l'environnement dans lequel il y avait un problème, savoir quel est le projet sur lequel ça arrive, la route, un lien vers les logs pour pouvoir avoir plus d'informations tout de suite et pouvoir agir et avoir des niveaux d'alerte et des seuils. Ce qu'on a pu travailler ça aussi, c'est avec New Relic. New Relic, c'est un application performance monitoring qu'on utilise au quotidien et en fait, ce qu'on voulait, c'était regarder la tendance des 200 et des 400 dans notre plateforme. Pour nous, dans plusieurs de nos projets, c'est tout à fait normal d'avoir des erreurs 400. par exemple, on a un projet où on peut mettre un coupon, soumettre un coupon et avoir un abonnement gratuitement et c'est normal que quelqu'un se plante quand il écrit son coupon. Ça arrive beaucoup trop souvent. Il faut savoir lire. Donc, c'est normal d'avoir des erreurs. Par contre, ce serait anormal d'avoir une tendance exponentielle des erreurs 400 vis-à-vis des erreurs 200 et ce serait anormal que la tendance finalement par rapport à 15 minutes soit terriblement différente. New Relic a des outils qui vont permettre de faire ce genre de choses, détecter un changement de comportement. Je ne sais pas si parce que ce n'est pas intéressant mais ça ressemble à une query qui ressemble un peu à du SQL et ça va permettre de nous notifier sur les changements de comportement. Tout ça, on le fait en Terraform parce qu'on fait de l'infrastructure à ce code ce qui va nous permettre de déployer la même infrastructure dans tous nos environnements et avoir le plein contrôle sur ce qu'on a fait. Très différent d'avoir fait des clics et ne s'en souvenir pas du tout de ce qu'on a fait. Et donc, ça ressemble un petit peu à ça. Finalement, c'est du code qui décrit votre infrastructure. pareil, ce n'est pas important et ce n'est pas le sujet de la conférence mais j'ai fait une super conférence à ce sujet l'année dernière. Si le sujet vous intéresse, vraiment, il est passionnant et on utilise des outils qui sont fantastiques. On a osé faire des refactos de la mort qui tue concrètement sur le DDD et des guidelines de code. Alors, le DDD, le No Man Driven Design, je ne vais pas m'attarder là-dessus mais c'est une problématique qui nous intéressait fortement et en fait, ce qu'on s'est rendu compte c'est que notre projet est jeune mais déjà hyper disparate parce que comme je vous disais, les personnes sont venues d'horizons différents, on avait besoin de construire aussi à un moment donné on avait un peu besoin de construire vite donc on a fait peut-être l'impasse sur certaines choses et tout d'un coup, finalement, on avait un projet jeune mais qui était très différent. Donc, ce qu'on a voulu faire c'est une guideline. c'est aussi bête que comme disait Frédéric Bouchery de je veux que mes contrôleurs finissent par contrôleur. En fait, je veux qu'il y ait une certaine cohérence dans mon code, je veux pouvoir trouver des fichiers quand je les cherche et avoir une cohérence pour que quand quelqu'un d'extérieur arrive sur mon projet il comprend finalement comment faire et il comprend le projet. Et ce qui est intéressant en fait de ça c'est que c'est venu d'un take meeting mais c'est devenu une feature à part entière dans notre sprint et dans notre roadmap. C'était important pour nous et ça n'a pas été juste une tâche renommée quelques lignes non, ça a été un travail de longue haleine pour cadrer la feature décider finalement inspecter notre code savoir qu'est-ce qu'on voulait modifier et faire des modifications. Concrètement, ça a été plus de 500 fichiers modifiés sur plusieurs journées voire semaines de travail avec toute l'équipe impliquée dessus et ça a donné c'est pas important mais ça a donné en fait on a voulu écrire sur le même outil Confluence voici comment on fait et comme ça quand quelqu'un a un doute il peut se reporter à une guideline et cette guideline on l'incrémente au fur et à mesure avec les nouvelles choses qu'on découvre et qu'on veut qu'ils soient clairs et comment on veut que notre code soit. Et dernier pied de type on y a les guidelines d'équipe vraiment c'est tellement important de se dire les choses parfois le côté implicite mais ça c'est évident c'est un peu comme tout le monde sait qu'il faut faire des tests unitaires peut-être qu'il faut le dire. Donc ce qui était intéressant c'est que le mode programming a été ramené par quelqu'un d'autre en fait. On avait un moment où on avait des renforts d'une autre équipe et donc c'était vraiment aussi un moment de partage où quelqu'un a pu ramener un outil différent. Le mode programming en fait c'est quand toute l'équipe est sur un seul ordinateur. ça ressemble un petit peu au pair que nous on avait l'habitude de faire mais on n'avait jamais trop fait cette pratique de mode programming. Et ce qu'on s'est dit ce qui est sorti en fait action simple de notre tag meeting c'était de taguer les US pour dire ah je pense que cette US aurait l'avantage d'être fait en mode programming. Et en fait donc ça nous a énormément aidé pour aborder la refacto complexe qu'on a fait sur le DDD. Pourquoi ? Parce qu'en fait on avait des pairs avec 200 fichiers dans tous les sens et c'était impossible. Et en plus c'est vraiment le côté se mettre d'accord. Donc imaginez que quelqu'un prend la main sur je vais réfactoriser tout le code avec une idée vague de ce que c'est le DDD pour lui et c'est pas du tout ce que l'équipe pense. Donc vraiment être à plusieurs mains sur le code et le faire ensemble aider énormément à l'efficacité et finalement finir avec ce sujet. Bon tout n'a pas été merveilleux. Alors après ça n'a pas été compliqué comme je vous disais on a copié la solution de quelqu'un d'autre c'est toujours plus facile. Mais on a eu quelques difficultés et il y a quand même un temps d'adaptation. En fait finalement on est en train d'introduire un nouveau rituel et il faut que l'équipe embrasse ce rituel et le reconnaisse. Donc il y avait le côté quel sujet je peux proposer en tech meeting ? Est-ce qu'à chaque fois que j'ai une question technique je vais attendre deux semaines et prendre toute l'équipe pour pouvoir discuter de ça ? Évidemment non. Mais c'est vraiment au fur et à mesure qu'on fait des tech meetings qu'on se dit ah tiens ça c'est un super sujet de tech meeting et ça pas du tout. En fait ça on pouvait le résoudre en un bout de table discuter et il n'y avait aucun besoin de faire ça ensemble. Et aussi la partie réligée des sujets à l'avance vous rajoutez un rituel il faut que les gens se rappellent combien de fois on est arrivé en tech meeting en disant ah mais j'avais un super sujet mais j'ai oublié. Donc nous on est vraiment non tu n'as pas rédigé ton sujet on verra la semaine prochaine enfin dans deux semaines. Et ensuite la partie plus rigolote et plus difficile c'est faire coexister le fonctionnel et le technique. Quelle idée ? Et en fait ce qu'il en est ressorti pour nous comme à avoir pour métrique pour pouvoir être sûr finalement qu'on fait à la fois du fonctionnel et du technique c'est de taguer les US et donc en ressortir des graphes pour pouvoir évaluer la quantité d'US technique qu'on fait dans un sprint vis-à-vis des US fonctionnels des bugs et des autres choses qu'on peut faire dans notre spin. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on est vraiment tombé dans un moment où on a l'impression de ne faire que du technique et notre PO est venu il nous a fait ça ne va pas se passer comme ça. Il faut quand même faire du fonctionnel on a un produit il faut construire c'est évident mais l'inverse c'est vrai aussi il ne faut pas oublier le technique on ne peut pas juste prioriser toutes les US fonctionnelles et laisser le technique pour le jour où on aura le temps le jour où on aura le temps on ne le fera jamais donc il faut vraiment penser cette idée que les deux ont une importance fondamentale et réussir à prioriser les sujets en les mélangeant et en faisant à la fois du fonctionnel et du technique et cet outil d'avoir des graphes permet vraiment de rassurer les deux parties le lead dev et le PO que si si on est en train de faire les deux et ça permet de voir aussi l'évolution à travers du temps donc en fait nous ce qu'on fait c'est que tous les fins de sprint on a un graphe et on peut regarder sur le passé qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qui n'a pas été fait J'ai demandé à l'équipe qu'est-ce qu'ils pensaient de tout ça donc pour eux en fait on gagne un confort de travail mais c'est évident je veux dire si j'ai des meilleurs outils pour répondre à un alerting pour répondre à ma plateforme qui est en panne et bien en fait je suis moins stressée et je travaille mieux et on ne m'appelle pas la nuit mais en fait on a l'impression qu'on fait tout ça pour nous mais on fait ça pour le produit aussi quand votre développeur est capable de mieux réagir aux alertes et bien en fait on gagne en stabilité de la plateforme en parallèle il y a l'amélioration et l'entretien technique constant de notre plateforme et le partage c'est vraiment des moments de partage où chacun peut apprendre junior de senior et on a cette opportunité de parler technique comme je vous ai dit tout le monde est impliqué donc il y a aussi les product owners qui viennent à nos réunions et qu'est-ce qu'ils gagnent eux en fait ils gagnent une compréhension technique et une compréhension de l'état de l'équipe c'est hyper important d'un côté ils vont mieux comprendre les impacts qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas ces trifacto qu'est-ce que ça va impliquer et en fait aussi quand l'équipe a passé une heure à dire non mais moi je pleure tous les soirs parce que c'est impossible de faire des tests fonctionnels avec cette application elle est toute tordue il faudrait tout effacer et refaire et bien en fait le PO va avoir une meilleure notion de pourquoi ce serait important de prioriser ces sujets voilà un tout petit peu de mon expérience pour moi ça a été vraiment une super découverte c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant et que je trouve comme super fun intéressant c'est l'opportunité d'apprendre j'apprends énormément des autres puisque moi à la base j'étais rentrée dans cette équipe en mode junior toute cachée et donc j'ai plein de choses à apprendre des autres c'est l'opportunité de participer j'ai plein d'idées tout le temps et donc c'est l'opportunité de dire croyez-moi je pense que ça ça peut aider et d'être écouté et de partager avec l'équipe et moi j'ai vraiment gagné en confort de travail enfin quand on a proposé des sujets d'alerting et qu'ils ont été faits et que maintenant je peux boire mon café tranquille et je sais que quand je fais un déploiement je vais être alertée de façon correcte et bien je suis serein en fait je ne suis pas là en train de me dire mon dieu est-ce que je vais tout casser et je ne vais pas réussir à le réparer donc c'est énormément plaisant de proposer des sujets techniques d'être entendus de les implémenter et de donner de la stabilité à la plateforme et du confort du travail pour le développeur et là j'espère que vous êtes hyper convaincus que vous avez tout noté que vous voulez aller chez vous faire ça dans vos entreprises mais je peux comprendre que vous me regardez et me disiez en théorie tout se passe bien allons tous vivre en théorie c'est pas possible on n'a pas l'argent on n'a pas le temps personne ne va vouloir jamais je vais pouvoir vendre ça à mon producteur bon un sage-homme a dit la dette technique c'est comme quand tu veux préparer à dîner mais qu'avant tu dois faire la vaisselle de la veille en fait vous avez sans doute fait ça vous buvez votre café vous lavez la tasse tout de suite c'est facile vous buvez votre café vous laissez là trois semaines je vous défie d'enlever les taches de café de votre tasse en fait on parle de technique et la technique c'est un peu comme les tests j'espère que vous êtes tous convaincus qu'il faut faire des tests mais en fait c'est vraiment comme tester son code moi j'adore cette capture d'écran d'un certain monsieur je lui ai demandé dans une paire est-ce que le code est testé il me dit non mais tu sais c'est dans le cas d'interminer c'est trop compliqué pardon c'est trop compliqué est-ce qu'on peut pas faire un test unitaire il me dit t'avais tellement raison ça marchait pas du tout et récemment j'ai eu un collègue en fait il était en train de débugger quelque chose en staging donc évidemment on a moins de capacité à débugger en staging qu'en local puisqu'on a moins de logs il débugait puis il passe un énorme temps puis il embarque un deuxième collègue et ils sont là puis au bout d'un moment je me dis vous voulez un coup de main parce que là vous avez l'air de galérer totale et au bout d'un moment je me dis c'est bizarre quand même ton truc est-ce que ça marche en local on est d'accord faisant la différence entre le local et le staging je me dis je n'ai pas du tout testé d'accord donc là j'en finis pour les analogies mais en fait c'est comme votre alarme incendie votre alarme incendie vous la testez quand il n'y a pas le feu parce que quand il y a le feu vous êtes bien content qu'elle sonne en fait donc ce n'est pas inutile de tester votre code ce n'est pas inutile d'investir sur votre plateforme technique et c'est hyper important mais comment s'y prendre ? ah bah ça j'ai moins de clé à vous dire comment s'y prendre puisque ce n'est pas moi qui est allé négocier avec des PO c'est mon magnifique lead dev présent dans la salle mais il est hyper important de gagner la confiance des PO et moi je l'ai vu je l'ai vu discuter on a été présents sur des réunions c'est là où il est important que les PO soient présents parce que mieux ils vont comprendre mieux ils vont pouvoir agir dessus et les convaincre et voir qu'ils savent les implications c'est vraiment très important et moi je l'ai vu c'est parfois c'est juste des moments de négociation au début on avait vraiment besoin de builder le projet il fallait que ça sorte et on a fait des concessions mais on a fait des concessions mais on a mis par écrit presque qu'on était en train de faire des raccourcis mais qu'on allait rembourser la dette ensuite et c'est ça qui est hyper important vous pouvez faire des raccourcis parfois c'est totalement motivé et logique mais il faut expliquer à vos PO qu'en fait on gagne en efficacité quand on pense technique il y a plein d'applications et d'autre part c'est comprendre les enjeux c'est de l'argent il y a cette idée qu'on est en train de perdre du temps mais généralement on est en train de mettre plus de robustesse dans la plateforme plus de stabilité ça peut permettre de ramener plus de devs avec nous parce que travailler sur une plateforme qui est hyper vieille avec des vieilles technos ça ne donne envie à personne donc bon je ne sais pas peut-être que ça vous donne envie mais donc comprendre les enjeux qu'il y a derrière en fait ce que je vous ai présenté c'est notre approche il y a mille approches d'ailleurs il y a d'autres écrits par exemple qui font de la priorisation de sujets nous c'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout on considère que les sujets ils arrivent comme ils arrivent et on veut tous les traiter donc on ne fait pas de priorisation des sujets mais on pourrait imaginer de faire une matrice temps investi versus impact pour essayer d'attaquer d'abord les sujets qui vont prendre très peu de temps et qui vont avoir un impact hyper fort et ensuite plus tard on pensera aux sujets qui vont prendre beaucoup de temps et avoir un impact minin c'est à voir puisque nous en fait ça peut créer de la frustration puisqu'il y a des personnes qui veulent participer proposer sujets et finalement ils ne sont jamais choisis parce qu'ils sont totalement dépriorisés mais il n'y a pas une solution magique nous on vous a proposé une recette de cuisine trouver la vôtre parce qu'il y en a plein même au sein de Bedrock chaque équipe fait comme il le sent et évidemment itérer garder ce qui fonctionne jeter ce qui ne fonctionne pas recommencer parce que ça en vaut vraiment la peine ce que je peux vous dire c'est croyez en vos développeurs et voyez plus loin que les fonctionnalités parce que vos développeurs ont sûrement envie de participer ils ont des idées ils aiment la technique généralement donc faites leur confiance pour vous proposer des choses et venez vivre l'inventeur avec nous alors soit chez Bedrock puisqu'on recrute on a plein de postes ouverts sur plein de choses et on a des méthodologies de travail qui sont super soit chez vous prenez ce qu'on vous a donné venez discuter avec nous il y a une quinzaine de personnes de Bedrock aujourd'hui dans la salle inspirez-vous de ce qui vous a plu jetez ce qui vous a pas plu et faites-en quelque chose c'est hyper important les icônes que j'ai utilisées font partie de Flat Icon avec des merveilleux artistes cités à l'écran je vous remercie énormément il y a des gens qui ont assisté à la conférence debout coup de coeur sur ces personnes et c'était tout pour moi j'ai été un peu longue donc il y aura peut-être pas trop de temps pour les questions mais je vous remercie énormément et si vous voulez venir discuter avec moi ce sera avec grand plaisir applaudissements 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 Alors on va avoir le temps pour une seule question. Donc rapide, premier qui lève la main. Hop, là-bas j'ai vu. Merci pour la conférence. Je voulais savoir, en cas de désaccord sur un sujet, comment vous gérez ces désaccords ? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un consensus dans toute l'équipe ? Ou est-ce qu'à la fin, le magnifique lead dev finit par dire on fait ce choix-là ? Alors, le magnifique lead dev, ici présent, a un peu de droit de censure, on va dire. Non, on agit principalement sur le consensus. En fait, l'équipe grandit ensemble et prend des décisions techniques ensemble. Et donc, même s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, mais 80% de l'équipe est d'accord ou même la majorité est d'accord, à moins qu'il y ait vraiment un moment où ils disent non. Je suis désolée, le lead dev a peut-être une vision plus transverse de ce que c'est l'entreprise et de ce que font les autres équipes. Et ils disent non, là, vous partez complètement à côté. On va décider tous ensemble. Et on vote. Et puis voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada